Vous avez découvert ici, que vous avez découvert, Ivoire TV, Ivoire TV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Stop aux chats noirs » « Banalisation de la culture du viol » « Stop à la culture du viol » « Stop aux chats noirs » « Pas officiellement vu le jour en juillet 2019, elle a été créée conformément à la loi 6031 du 21 septembre 1960 du Code civil ivoirien relatif aux associations. » « Nos missions sont degré à la vulgarisation et à la sensibilisation sur les problématiques visées aux violences basées sur le genre, d'encourager la prise de parole de victimes et de diffuser largement les informations appropriées sur les structures publiques, privées et les acteurs de la société civile qui travaillent activement dans le domaine. » L'association « Stop aux chats noirs » a pour principal objectif d'inciter, de promouvoir ou d'aider toute action allant dans le sens de la prévention et la déflexion des violences basées sur le genre. Qui peuvent être, en d'autres termes, des actes tels que l'excision, le mariage forcé, des abus sexuels dans l'enfance, des attouchements, des agressions à caractère sexuel subies par une personne. Des violences, des violences, le harcèlement sexuel, le harcèlement au travail, le harcèlement psychologique, même entre amis. Pour atteindre ces buts, l'association a mis à disposition toute une série d'activités qui nous permettent de rapprocher continuellement de nos bénéficiaires. Depuis, il s'agit entre autres d'une veille à travers nos réseaux sociaux, d'une application mobile, de soutien psychosocial, de groupe de parole, de développement personnel et même de développement professionnel, nous proposons des formations de leadership pour les jeunes filles que nous accompagnons. Mesdames et Messieurs, chers invités, Depuis sa création, à ce jour, l'association Stop au Chat Noir n'a eu de cesse d'être présente, cette sur le terrain. Sensibiliser le plus grand nombre sur les thématiques liées aux violences basées sur le genre. Jouer un rôle majeur dans le pédoyer pour restaurer les droits des personnes survivantes et survivantes des violences basées sur le genre. Renier et former des jeunes au volontariat. Contribuer au développement d'un collectif d'activistes qui porte des valeurs féministes. Tels sont les grands axes autour desquels nous avons déployé nos actions. En trois ans seulement d'existence administrative, nous avons mené de nombreuses activités et obtenu des résultats impressionnants. Je m'en vais à ce stade de mon propos les partager avec vous. L'année 2019, qui a été celle du démarrage officiel des activités de l'association Stop au Chat Noir, nous a convaincus de la pertinence de la création de notre organisation. En effet, en seulement six mois, nous avons pu accompagner 96 survivantes à travers des activités, telles que les groupes de parole, les ateliers d'art-thérapie et surtout à l'aide de nos partenaires que je salue au passage. Leurs profils sociologiques barrièrent de la jeune fille de 15 ans à la femme adulte de 45 ans et de la survivante de viols collectifs à la survivante d'exploitation sexuelle. En passant par la survivante de mariage corsée, nous les avons accompagnées en leur faisant bénéficier d'un soutien psychothérapeute pour qu'elles reprennent confiance en elles et surtout qu'on les aide à trouver une meilleure estime d'elles-mêmes. Nous avons aussi travaillé à identifier de nouveaux projets de vie avec celles qui se trouvaient en situation de vulnérabilité et de précarité. Ces importantes avancées qui ont été travaillées et identifiées nous ont permis et ont permis surtout aux survivantes au cours de la tenue de toutes ces activités d'être accompagnées à travers aussi des ateliers de chambre, thérapeutique et de self-dépendance. Au titre de ces actions de sensibilisation et de prévention, de nombreuses activités et événements ont également été organisées en 2019. Les débats qui sont notre signature, les débats qu'on va de bailler, ont une parfaite illustration. Stop O'Shalman qui est aujourd'hui sollicité pour ces débats par de nombreux partenaires qui offrent en effet l'espace où chacun et chacune à son rythme dépose ses souffrances et parle avec ses mots de ce qu'il dit, de ce qu'elle vit, pense, ressent et de ce qui le et la questionne. Ce sont environ 1 200 personnes qui ont été directement touchées au cours du déploiement de nos actions de sensibilisation et de prévention sur le terrain. L'exercice 2019 s'est fermé sur un bilan extrêmement positif, eu égard au bilan systématique que je viens de vous présenter. Le programme des activités qui avait été arrêté et validé pour l'année 2020 n'a malheureusement pas eu lieu et pour cause de la pandémie COVID-19 et son colorolaire de mesures barrières irrestrictives, on sent les principales raisons. Nous avons toutefois réfléchi avec nos partenaires et nos bénévoles et les structures d'accompagnement à de nouvelles formes de protection des survivants et survivantes de brillance basées sur le genre pour mieux les accompagner émotionnellement. Nous avons pour ce faire investi les réseaux sociaux. L'une de nos actions sur la toile qui a eu un large écho en plein cœur de la pandémie fut le débat avec le chanteur artiste sur le suspect 95 sur Instagram. Nous avons réalisé une campagne vidéo pour sensibiliser la population sur la nécessité de respecter les mesures barrières pendant la pandémie, mais surtout de rappeler aux survivants et survivantes que même en période de confinement et vivant avec leurs bourreaux, ils et elles ne sont pas seuls et ne doivent pas rester dans le silence des violences qu'ils et elles subissent au sein de leur foyer. La levée progressive des mesures barrières au cours du deuxième semestre de l'année 2020 nous a permis de renouer avec l'organisation et nos ateliers phares et nos autres activités. L'année 2021, bien que toujours en cours, est celle à laquelle nous pouvons dire sans risque de nous tromper que l'association Stop au Chanoir a obtenu des résultats les plus impressionnants. Ce sont en effet 200 745 personnes qui ont été réellement touchées au cours du déploiement de nos activités sur le terrain. À date, nous avons organisé 20 activités. On peut en citer entre autres les sensibilisations, en l'occurrence celles sur l'excision dans la ville de Dampreux qui a touché 100 jeunes, la formation de 30 étudiants de l'IFR Sociologie de l'Université Félix-Fréboigny sur la communication et le plaidoyer, les groupes de parole, la représentation que nous organisons pendant les 16 jours d'activisme des monologues du Bajin, Dave Hensler, La tenue de cette conférence et de campagne de sensibilisation, notre fait d'armes marquant en ce qui concerne la sensibilisation, a été cependant le seating devant la NCI qui s'est tenu le 2 septembre dernier. Cet événement qui a vu la participation de plusieurs associations et organisations engagées dans la lutte contre les violentes basées sur le genre, nous a permis de directement toucher 200 000 personnes. Mesdames, Messieurs, le récapitulatif sommaire de nos activités de 2019 a aujourd'hui et qui vous a été présenté, nous conduit naturellement à vous parler des défis que notre organisation entend relever pour l'année à venir 2022. En effet, outre les activités dites classiques que mène notre association, nous avons décidé d'étoffer l'offre de nos activités, avec pour ambition de devenir une véritable association d'utilité publique. Les excellents résultats que nous avons obtenus et les sollicitations de plus en plus fréquentes auxquelles nous sommes confrontés, que ce soit de nos survivantes ou de nos partenaires et des bénévoles, nous imposent de travailler à nous rapprocher aux plus proches des populations aussi. Pour adresser efficacement cette nouvelle dans laquelle nous faisons désormais face, de nombreux défis restent toutefois à relever, parmi lesquels une structure organisationnelle interne efficace permettant d'atteindre durablement nos objectifs, une animation au quotidien, nouvelle de l'association afin de rendre les bénévoles beaucoup plus actifs, un ancrage et une implantation sur toute l'étendue du territoire, en vue d'accroître la proximité de nos populations cibles et de convaincre le grand public de l'utilité et de l'importance de l'association Stock-Ocha-Noire. Reste relativement à l'implication et à l'implantation sur le territoire national de notre organisation, les objectifs sont très précis. Il s'agira pour nous de mettre en place des coordinations dans 31 régions et dans les deux districts automobiles. Autre le pari, c'est aussi le pari, est-il, de créer au courant de l'année 2022 des sections dans les 108 départements que compte le pays. Le succès dans la gestion de ces défis constitue aujourd'hui pour nous un enjeu majeur dans la prise en charge efficace des survivants et des survivantes de violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Et surtout par ricochet à l'amélioration de leur accompagnement post-traumatique. Mesdames et Messieurs, chers partenaires et chers bénévoles, militons ensemble pour une Côte d'Ivoire sans violence basée sur le genre. Sans chat noir, pour qu'une jeunesse soit responsable et engagée. Pour une Côte d'Ivoire plus forte, je vous remercie.